A l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées, un défilé de mode a été organisé vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour célébrer la beauté et la résilience des personnes handicapées. Le défilé intitulé Forte au pluriel a été organisé par la Fondation Mounian, qui œuvre pour améliorer la qualité de vie des femmes en situation d'handicap dans le pays. Je me sens épanouie parce que déjà ce n'est pas la première fois, c'est quelque chose que j'ai pour habitué de faire parce que j'aime le faire. Je veux montrer aux gens et faire comprendre aux gens qu'on peut pourtant avoir quelque chose qui est indifférent des gens, mais ça ne nous laisse pas différer les gens. Les personnes handicapées sont confrontées à des difficultés et à la stigmatisation au quotidien et Ange Grasse-Béo, qui a perdu son bras droit dans un accident de la route, a créé la Fondation Mounian au début de cette année pour encourager leur intégration. J'ai eu un accident de la circulation et je me suis retrouvée en situation d'handicap. Après, j'ai constaté qu'il n'y avait pas vraiment de jeunes femmes en situation d'handicap sur le terrain, mais plus les hommes et les femmes d'un certain âge. Donc j'ai décidé de vraiment regrouper mes soeurs, créer une fondation qui va vraiment les aider, sans forcément attendre l'État pour qu'elles soient elles-mêmes indépendantes et des femmes entrepreneurs. Une vingtaine de femmes, dont des personnes en fauteuil roulant et amputées, ont défilé sur le podium en arborant des looks de créateurs locaux. Les personnes en situation d'handicap ont moins de chances d'accéder aux soins de santé, à l'éducation, à l'emploi et de participer à la vie de leur communauté. Les défenseurs de leur cause affirment que l'intégration de ces derniers est une condition essentielle pour faire respecter les droits de l'homme et veiller à ce qu'elles ne soient pas laissées pour compte.